Certains vendeurs d'essence frelatée au bord des voies à Paracou ont plus d'un tout dans leur sac pour essayer de se faire plus de bénéfices. De plus en plus de jeunes vendeurs utilisent des manœuvres frauduleuses pour essayer de berner les populations. Bouteilles et contenants de vente d'essence sont généralement truqués. Certaines bouteilles d'un litre, par exemple, ne font pas la contenance exacte. Il y en a souvent moins. Et concernant les litres, d'abord, les bouteilles, les 1 litre là, il y en a de 3 quarts. Il y en a de 3 quarts, mais quand vous allez voir, vous allez penser que c'est 1 litre exact. Et ce n'est pas ça. Donc ils vont chercher ça, ils amènent auprès des clients pour pouvoir faire du mal aux achetés. Donc les clients n'ont qu'à faire attention. Vous voyez, concernant maintenant les 5 litres là, donc comment ils font ? Ils essaient de travailler les bidons de 5 litres là, ils essaient de travailler ça. Comment ça se passe ? Ils mettent de l'eau chaude, ils prennent les bouteilles, les bidons là, qu'ils mettent dans l'eau chaude là, ça va se rétrécir. Au lieu de 5 maintenant, le bidon va se revenir à 3 ou 3,5. Vous voyez comment ça se passe ? Donc c'est un peu ça, voilà comment ils puissent expliquer ça. Je vous assure que les détaillants qui vendent de l'essence en bouteille, vraiment, ils font des choses qui n'est pas, c'est-à-dire c'est décourageant. Et pour nous-mêmes, c'est-à-dire c'est honteux même de rester sur une table dit qu'on vend de l'essence. Parce qu'il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas bonnes. Il y a des bouteilles, au niveau des bouteilles ils font leur turcage, il y a au niveau des entonnois ils font des turcages, au niveau des bidons de 5 litres il y a des turcages qui se passent encore là. Maintenant, les bidons aussi de 25 litres que les gens viennent acheter, par exemple une voiture vient acheter, il y a des bidons déjà travaillés parce que si je dis travailler, l'essence c'est déjà enlever dedans. Toi tu viens maintenant, tu dis que tu veux un bidon entier alors que c'est pas le bidon entier, ils vont te prendre et te mettre ça dedans. Ça là c'est pas du tout sérieux. Il y a des bouteilles de 20 litres aussi qui ne sont pas 20 litres. Si je dis ça, il y a des bouteilles de 15 litres, 15 ou 16. Maintenant, ces bouteilles-là, ça ne s'enlève pas dans leur pochette. Les bouteilles-là restent dans leur pochette. Et avec la pochette, ils vont te prendre pour te servir avec. Donc c'est ce qui se passe dedans. L'objectif de ces vendeurs mal intentionnés est de se faire le maximum de bénéfices en baissant leur prix de vente plus que à la norme. Ce qui attire le plus de clients. En temps normal, dans tout secteur-là, il faut la discipline. Donc cette discipline-là, on a évéré pour que ça y est. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Chers gens-là, si nous fixons le prix de l'essence, que ça arrive pour généraliser ça ? Donc le prix actuellement, on a fixé à 400. Maintenant, quand vous irez auprès de ceux-là, comment ils font ? Ils essayent d'écrire « prix bas de loin » pour que si vous voyez, vous vous arrêtez. Si vous vous arrêtez, ils vont vous vendre ça moins cher. Les moins chers qui vous vendent là, ils savent très bien quel est leur bénéfice, leur avantage. Et c'est la bouteille-là, c'est cette base-là. Donc, ces gens-là, maintenant, actuellement, on est à 400. Ils sont rentrés de vendre à 350. Vous voyez, juste là, avec le phénomène qu'ils ont mis en place, ils n'ont pas de pertes. Les clients sont plus des perdants. Il est vrai que c'est un phénomène qui existait. La pratique avait semblé disparaître un moment. Mais elle refait surface, car de nombreux clients en parlent. Au fait, ce phénomène-là existait depuis un très bon moment. Et depuis que ce tacle de banditisme a apparu, nous avions mis un comité en place pour lutter contre ça. On a initié même les autorités, précisément les policiers, pour pouvoir décourager ces indélicats. Les acheteurs d'essence sont invités alors à plus de vigilance, pour ne pas se faire avoir par ces pratiquants de manœuvres frauduleuses de vente. Les clients aujourd'hui savent actuellement, il faut voir le prix de l'essence. Vous allez constater que la majorité est aujourd'hui à 400 francs. Quand vous allez à quelque part et on vous dit le prix de l'essence, s'il y a 350, faites très attention. Le mieux que j'exerce aux clients, lorsqu'on vous dit à 400 et vous constatez que le prix de 400 est plus populaire. Donc c'est mieux que vous preniez votre essence à 400. Je vais demander aux clients quand ils vont venir acheter de l'essence, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Parce que celui qui fait ça, un bandit, c'est un bandit. Il peut te vendre ça au prix normal et encore il va te voler. Donc ce qu'on va demander aux clients, vous venez acheter de l'essence, c'est un détaillant et il va vous servir. Regardez bien les bouteilles. Regardez bien les bouteilles. Et si possible, vous avez constaté que la personne, il veut vous truquer, vous pouvez appeler la police. Ça va parce qu'il a déjà volé. Ce que j'aimerais dire aux clients, arrivé là, les bouteilles sont souvent placées hors des autres, soit au milieu des autres. Et si vous venez, les litres de bouteilles que vous allez voir devant vous, ils ne vont pas vous servir ça. Ils iront directement là où ils ont mis ça, ils ont particularisé les bouteilles là. Donc c'est ça qu'ils iront prendre pour vous servir. Donc les clients n'ont qu'à faire attention. Ce genre de pratique est une manœuvre frauduleuse. Elle suffirait normalement pour que les personnes qui s'y adonnent soient interpellées.